Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne La Ligne et La Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve ici pour un nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août pour les signes d'air, donc les balances, les versos et les gémeaux. Je procède comme d'habitude à un tirage en trois cartes. Nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième pour le milieu de semaine, une troisième pour la fin de semaine. Je rajoute comme d'habitude une quatrième lame du Tarot des Anges de Dorine Virtue pour avoir un message, un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise ici le Tarot Morgan Greer qui est une version du Rider Waite qui est très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au Tarot de Marseille. Allez, nous allons commencer l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août pour les signes d'air, donc mes amis balances, gémeaux et versos. Alors quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Nous avons ici le 9 de Pentacle que l'on appelle également le 9 de Dénier. On voit un réel accomplissement, en tout cas ce sentiment de satisfaction que vous pourriez ressentir pour ce début de semaine, que ce soit au niveau professionnel, matériel, sentimental. On voit également une certaine sécurité financière immatérielle que certains d'entre vous pourraient retrouver. Il y a réellement ce sentiment de sécurité au sens général. On voit que vous êtes prêt à agir de votre propre chef. On voit une réelle satisfaction que vous pourriez ressentir pour ce début de semaine. Et vous êtes prêt à vous réjouir de votre labeur. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons une carte très dynamique et c'est le chariot que voici. Alors c'est une lame majeure, donc le message est très fort pour ce milieu de semaine. Certains d'entre vous pourraient se déplacer ou partir en vacances. Ça peut parler également d'envisager un déménagement. En tout cas, on voit que vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes volontaire, déterminé. Vous êtes prêt à passer à l'action. C'est une lame d'action. On voit que vous avez cet esprit compétitif pour ce milieu de semaine. On voit que vous êtes motivé également. Vous avez cette volonté de vouloir faire progresser une situation, une idée, un projet. On voit également que vous retrouvez confiance en vous. Vous avez cette confiance, cette force et cette détermination pour surmonter les obstacles et pour aller de l'avant. Alors si vous vous posiez la question est-ce que ma situation sentimentale, professionnelle va évoluer ? La réponse c'est oui. On voit que vous allez réussir à maîtriser vos émotions et à concentrer toute votre énergie et suivre votre voie. Donc fiez-vous à votre intégrité et vous avancerez. Alors pour cette fin de semaine, nous avons ici le 9 de bâton que voici. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous pourraient être dans la préparation d'une mise en place d'un projet, d'une idée. On voit également que d'autres pourraient être sur la défensive. Il y a également cette prise de conscience à travers cette lame. On voit beaucoup d'actions assez prudentes. On voit également de l'inquiétude à propos de votre avenir professionnel, sentimental ou financier. On vous dit que quoi que vous ayez subi dans le passé, cette lame vous signale que vous êtes prêt à avancer. Vous avez pris conscience de vos erreurs et maintenant vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous avez cette force, cette détermination pour faire évoluer une situation qui vous tiendrait à cœur. Ici, vous allez vous montrer... Certaines d'entre vous vont se montrer prudents et vous allez vous méfier de votre propre vulnérabilité qui pourrait justement vous empêcher d'évoluer, vous empêcher d'avancer. Et ici, le 9 de bâton indique bien cette capacité à voir vos forces et vos faiblesses et à admettre vos échecs potentiels. On voit que vous allez persévérer à tout prix quel que soit le défi qui pourrait se présenter à vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Alors, j'ai rajouté une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue et nous avons une carte magnifique et c'est la Reine de Feu. Donc, je vous lis le message pour vous. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Ici, le message est très clair de la Reine de Feu qui vous dit de ne pas vous sous-estimer. Vous avez ce courage, cette volonté, cette détermination pour triompher des obstacles qui pourraient se présenter à vous. On voit bien un succès pour vous. On voit que vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous reconnaissez vos échecs, vos forces et vos faiblesses et vous êtes prêts à avancer. On voit que vous êtes satisfait d'une situation, satisfait de votre voix. Vous reprenez de l'assurance. Vous reprenez confiance en vous et le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas vos capacités. N'ayez pas de doutes. Croyez en vous. Croyez en ce que vous pouvez faire et accomplir pour la suite. Affirmez-vous. Réalisez-vous. Exprimez votre créativité. Voilà mes amis Balance, Gémeaux et Verseau. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre soutien. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en congé. une agréable semaine et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !